... Non, mais très rapidement, parce qu'on a parlé du coup, ainsi qu'on a parlé, les avantages, le fait de prendre en compte les facteurs USG, c'est la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, et quand on fait la cartographie des parties prenantes et l'étude de matérialité, ça permet d'identifier et les risques et les opportunités, les intégrer dans des plans d'action, atténuer ou augmenter la résilience de l'entreprise. Numéro un, l'accès au financement, on en a parlé, l'accès au marché. Deux aspects qu'on n'a pas mis assez en valeur, à mon sens. Je dirais le quatrième, pour moi, avantage un petit peu de la démarche USG, c'est la gestion de la réputation et de l'image. Ça, c'est très important. Ça dépend des entreprises. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est très important. Et ceci, c'est l'attractivité de la marque employeur pour nos amis des RH. Le cinquième et le dernier, c'est l'innovation et l'excellence opérationnelle. Parce que quand on prend en compte des facteurs USG, c'est un stimulant pour l'innovation, pour trouver des solutions durables et innovantes. Et donc, ça rejoint ce qui a été dit. Pour le modèle, il n'y a pas de modèle. Chacun doit trouver son modèle. Ça dépend de la taille de l'entreprise, de son contexte géographique, réglementaire, de son historique, etc. Mais, grosso modo, ce qu'il faut retenir, il faut une raison d'être. Claire, aujourd'hui, c'est un concept RSE. Il faut réfléchir, il faut l'adopter, en commençant par la gouvernance. Et ça doit distiller jusqu'en bas de l'entreprise. Il faut une feuille de route avec des objectifs qui sont mesurables, intégrés et évalués. Et j'ai juste envie, puisque c'est le mot de la fin, puisqu'on est dans les ESG, je partage avec vous cette citation qui date de janvier 2018, du patron, je pense que tous nos amis financiers connaissent, du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. 10 000 milliards de dollars sous gestion. 10 000 milliards de dollars qu'on cherchait. C'est le pays B de quatre pays européens. Et j'adore les citer. On est toujours le grand de quelqu'un, le petit de quelqu'un. C'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Grosso modo, c'est 10 milliards de dollars. Il a dit la chose suivante. Chaque année, elle adresse une lettre annuelle au début janvier aux patrons CIO des entreprises dont il est actionnaire. Pour prospérer au fil du temps, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais montrer comment apporter une contribution positive à la société. L'entreprise, les résultats de l'entreprise doit profiter à l'ensemble des parties prenantes dont les actionnaires, c'est le capital, les salariés, c'est le collaborateur, les consommateurs, c'est le citoyen et les communautés dans lesquelles elle opère. Il y va de sa durabilité. Il y va de sa durabilité.